Alors bonjour à tous, merci de visionner cette petite vidéo. Alors cette vidéo est un replay en fait d'un atelier que nous avons joué hier. Malheureusement je n'avais pas déclenché l'enregistrement sur Zoom, j'en suis désolé pour ceux qui comptaient dessus. Et du coup j'ai décidé de faire cette petite vidéo reprenant un petit peu la présentation que j'ai pu mener hier soir sur Google CSE. Donc on va commencer sans plus attendre. Pour me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre André, fondateur d'Anara, structure de sourcing et de recrutement. Vous pouvez me trouver sur Twitter, par mail, jeter un oeil à mon blog sur lequel je partage des trucs et astuces pour mieux sourcer. Voilà voilà, allez sans plus attendre, si Google CSE m'était compté. Allez, alors comment fonctionne Google ? En fait l'idée c'est déjà de pouvoir vite fait comprendre un peu comment ça fonctionne. Google donc référence des pages avec ce qu'on appelle des Google bots ou des spiders, c'est des petits crawlers, donc des petits programmes qui parcourent le web et qui agrègent de la donnée. Donc en fait qui la collectent, qui l'indexent, qui va ensuite la traiter, donc là c'est les algorithmes de Google, et puis proposer un ranking pour la restituer. Donc là on est sur des notions de SEO et de référencement naturel. Oubliant d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà un peu très très schématiquement comment ça fonctionne. Pour rechercher dans Google, alors un petit rappel, on utilise le booléen AND, OR, OR NOT. Donc AND, l'attribut conjonctif, OR, disjonctif, NOT, exclusif. Même si la tendance de fond est quand même aussi d'aller de plus en plus aussi vers une approche sémantique de la recherche. Du coup, les deux fonctionnent dans Google. Ce qui peut nous poser parfois des problèmes parce que on fait une belle booléenne et tout d'un coup on a un retour qu'on ne comprend pas. Il faut intégrer qu'il peut y avoir du sémantique. Du coup, il faut composer avec. Alors, petit rappel vite fait sur les opérateurs les plus usuels. Désolé pour ceux qui les connaissent par cœur. Le AND, qui dans Google va se traduire par un espace. Donc, tout espace que vous mettez est considéré comme un AND. Le OR, qui peut être soit la barre verticale ou sinon OR en toutes lettres, en majuscule. Le NOT, toujours en majuscule ou sinon le moins, minus. Les parenthèses ne sont pas vues par Google. Elles vous aident à structurer vos booléennes. Pour autant, Google ne les interprète pas. Contrairement à Bing qui les prend en considération, Google ne prend pas les parenthèses en considération. Le site de point, c'est ce qui permet littéralement de faire un X-ray. Concrètement, on va cibler un nom de domaine pour y voir toutes les pages référencées sur ce domaine. Parce qu'avec Google, on ne cherche que des pages qui sont indexées et référencées. Le INURL, c'est pour cibler un bout de l'URL. Le INTITLE de point, cibler les pages de titre. Le EXT ou FILE TYPE de point, cible des extensions spécifiques. Alors, sur les extensions spécifiques, on va pouvoir cibler du DOC, du PDF, du PowerPoint, du XLF. En bref, il y en a pas mal. Pensez, quand vous faites un X-ray, entre autres sur GitHub, sur des CV, vous pouvez aussi trouver des CV en latex. Latex, c'est un langage qui permet d'écrire, entre autres, des formules mathématiques. Pas mal utilisé dans le monde universitaire. Ma femme, qui est mathématicienne, a fait son mémoire de maîtrise en latex. C'est un langage ensuite qu'on compile et qui sort un PDF. Mais en tout cas, je m'amusais l'autre fois sur GitHub, sur GitHub, et je me suis rendu compte qu'il y avait certains CV qui pouvaient être, en effet, écrits sous cette forme. Donc, pensez-le quand vous vous requêtez sur GitHub. Enfin, ça s'adresse surtout au tech. Les guillemets, qui sont la recherche d'une expression exacte, c'est un des moyens qu'on a de contrainte Google, justement, par rapport à cette dimension sémantique. en disant, voilà, je veux vraiment que tu me recherches ce terme-là, y compris sur un seul mot. Ce n'est pas forcément sur plusieurs, ça peut être aussi sur un seul mot. Et puis, l'étoile, qui est le joker. Donc, il va vous permettre, par exemple, commerce avec étoile, il va vous chercher commercial, commerce, commerciaux. Voilà un peu les principaux opérateurs, je dirais, qu'on utilise un peu dans le go-to, je dirais, de la recherche boolean sur Google. Et pour certains aussi, puisqu'il y en a un certain nombre d'opérateurs qui vont fonctionner aussi sur Bing. À tous. Les limites du Google X-Ray. On est limité à 32 mots dans la barre de recherche. Alors, en soi, est-ce que c'est une limite ? Je ne sais pas. Ça dépend. Attention aux booleans trop longues. En tout cas, une vraie limite, c'est le captcha. C'est-à-dire qu'au bout de 10, 15 recherches sur un sujet, par exemple, sur un LinkedIn ou sur un site, dès lors qu'on X-Ray un peu trop vite, on a le captcha qui se déclare. Et ça, c'est assez pénible. Autre limite qui n'en est pas une, véritablement, on est entre 300 et 600 réponses. Google, je crois qu'officiellement, c'est 700 maximum. Sauf que moi, ça fait bien longtemps que je ne suis pas arrivé à 700 réponses. En général, ça oscille entre 300 et 400 réponses pour un X-Ray sur Google, un Google normal. Alors, le Custom Search Engine. C'est un service de Google qui permet de créer un moteur de recherche sur mesure, sur un nom de domaine. Au départ, c'est fait pour les webmasters, quelque part, pour créer un moteur de recherche sur leur propre site. Mais finalement, nous, on va l'utiliser pour aller créer un moteur de recherche dédié à des noms de domaine spécifiques. LinkedIn, par exemple. L'avantage LinkedIn ou d'autres. L'avantage, c'est que c'est customisable à volonté. C'est partageable. Il y a une possibilité d'utiliser des filtres. On peut utiliser certains opérateurs spéciaux qu'on va voir par la suite. Il n'y a pas de captcha. En revanche, on est limité à 100 réponses. Mais 100 réponses, on va voir que quand on fait quelque chose d'accessible. Ce n'est pas si mal. Alors, le monde marié et le CSE. Pour ceux qui veulent voir un peu ce que c'est et puis jouer avec, vous avez, je crois que c'est Dinda Costa qui a fait cette page sur Start Me. Le lien à droite vous y conduira. Vous avez une centaine, pas le moins, je ne sais pas s'il y a une centaine. En tout cas, il y a beaucoup de CSE référencés là-dessus. qui sont plus ou moins décrits. Donc, vous allez pouvoir jouer avec et éventuellement avoir des CSE, je dirais, ready to play. Mais bon, le but de notre atelier, c'est plutôt de créer ce propre CSE. Donc, pour ça, je vous invite à aller sur la page cse.google.com. Vous allez arriver sur l'écran, la copie d'écran qu'on a là. Vous allez cliquer sur Ajouter. Et nous allons lancer notre premier CSE. Donc, on va le faire sur LinkedIn, tant qu'à faire. Donc, l'URL de recherche pour rechercher des profils dans LinkedIn, c'est LinkedIn.com.in On simplifie. Et puis, le nom du moteur va s'incrémenter automatiquement sur LinkedIn. On crée. Voilà, on a créé notre premier moteur. On va donc ensuite juste faire quelques ajustements sur la visibilité, pour faire la lecture des résultats. Pour ça, je vous invite à aller dans le panneau de configuration. Donc, le panneau de configuration, on va aller sur Apparence. Et dans Apparence, à cliquer sur Largeur Maximum. Et puis, vous enregistrez. Et voilà. Et là, on va pouvoir commencer à jouer. Alors, on va détailler un petit peu le panneau de configuration du CSE. Alors là, bon, c'en est un sur le Trailblazer. Donc, Trailblazer, c'est... Je me suis fait un CSE sur la communauté Salesforce. Donc, voilà. J'ai fait un moteur qui pointe spécifiquement sur la communauté Trailblazer, qui est la communauté d'utilisateurs, puisque j'ai une recherche en ce moment là-dessus. Bon, peu importe. Donc, on a le nom de mon moteur. On peut avoir la description du moteur de recherche. Et puis, les mots-clés associés au moteur de recherche. Alors, les mots-clés associés vont décrire le contenu ou le sujet de votre recherche. Et derrière, ils vont aussi être utilisés pour faire de la mise en avant de résultats. C'est-à-dire que vous aurez l'ensemble des résultats, mais avec certains qui peuvent être mis en avant. Voilà. Abonne-en-t-on en ressentant. Autre chose, donc, on peut faire de la recherche d'images. On peut activer le Save Search, donc la recherche contrôle parental. La région. La région va donner une priorité à une zone géographique, sans pour autant masquer les autres résultats. De même que pour la langue, ça n'influence pas les résultats, c'est juste sur l'interface que ça a une influence. En dessous, on voit là. Donc là, j'ai Success Salesforce. Donc là, c'était le nom de domaine sur lequel ça pointait. Néanmoins, on peut, là j'en avais un, on peut en définir plusieurs noms de domaine. Là, c'est par exemple un autre moteur de recherche que j'avais mis en place pour rechercher sur des plateformes cloud. Donc Récis, SlideShare, Amazon, Drive, Google Drive, Dropbox, pour aller voir s'il y avait des éléments partagés en public. Et donc, j'effectue ma recherche sur l'ensemble. Alors attention, quand vous mettez plusieurs moteurs de recherche, intégrez-le dans le requêtage que vous faites, puisque forcément, il y a des éléments par moment de requête qui sont spécifiques à un site et qui ne fonctionnent pas sur l'autre. Et il y a en tête. Si on continue le panneau de configuration, on a Knowledge Graph. Alors Knowledge Graph est un... Donc c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques années maintenant sur CSE. Ça va permettre de limiter les pages à des entités. C'est-à-dire qu'en fait, on est là sur l'aboutissement de ce que je disais, c'est que le booléen qui va vers le sémantique. Google va tend vers... Les algorithmes de Google tendent de plus en plus vers de la sémantique et donc de l'agrégation contextuelle. Et donc, créer comme ça des ensembles. Donc en jouant avec ça, vous dire que je l'utilise tous les jours, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait donc des entités Curriculum VT. Et alors, j'ai créé un petit moteur là-dessus. Je vous invite à aller sur le Byte.ly, à côté. Et quand on fait une recherche là-dessus, je me suis amusé à taper Python Paris. J'ai des résultats de profils faisant du Python et ayant l'occurrence Paris dans leur CV. Alors, l'occurrence Paris dans le document, enfin dans le CV, ne veut pas dire qu'ils sont tous parisiens. Ça veut dire qu'ils ont peut-être fait leurs études à Paris ou qu'ils sont allés à Paris en vacances. Attention à ça. Mais en tout cas, on peut voir les occurrences. En tout cas, c'est intéressant. Je pense que c'est certainement à approfondir. Mais ça peut être en effet un petit moteur qui existe avec mon chevapin et ça permet peut-être d'avoir des résultats intéressants. Celui qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le schema.org. Le schema.org, il va permettre... Donc, schema.org, c'est un standard qui est en train de naître, enfin qui est né au niveau international, qui structure, qui a vocation à structurer le web. Ça veut dire que concrètement, quand vous quelque part décidez de mettre en place un site répondant au standard schema.org, déjà, vous allez mettre dans votre en-tête, donc ce n'est pas visible, c'est une balise que vous mettez dans le code source de votre en-tête de page, schema.org, et vous allez pouvoir classifier votre page en disant que c'est un livre, un objet, une vidéo, ou une personne, ou un job posting, ou une organisation. Et ça, c'est intéressant. Alors, sur ces trois-là, ces trois éléments-là, on peut très bien l'activer sur un CSE LinkedIn, en disant, je veux un CSE qui me retourne toutes les personnes, ou je veux un CSE qui me retourne tous les job postings, ou toutes les organisations, pour certaines recherches. Ça peut être intéressant, le job posting, quand on fait de la veille sur qui poste des annonces sur LinkedIn, et organisation, pour avoir, là, faire une veille sur les boîtes. Du coup, ça va nous permettre de structurer la recherche, et le gros avantage aussi, c'est que ça va nous permettre des dépollutions, par exemple, de résultats fastidieux. Je m'explique. Si on fait, par exemple, un side.douyoubuzz.com, on va avoir des résultats, et on s'aperçoit qu'on a des doublons dans les résultats. On a des doublons, parce que, finalement, quand on analyse les URL, on a différentes URL. Je ne sais pas, si j'avais un douyoubuzz, Pierre Fortin, admettons, Pierre Fortin, j'aurai le douyoubuzz, donc pierrefortin, douyoubuzz.com, slash pierrefortin, CV, le douyoubuzz, slash pierrefortin, slash formation, expérience, etc., etc. Et tout ça crée des doublons, des triplons, des quadruplons. Et donc, pour dépolluer la recherche, on va devoir, quand on fait ça sur un side.douyoubuzz, quand on fait la recherche classique, on va faire un minus, et puis CV, formation, etc. Là, dès lors que je ne mets personne, ça va m'éviter, justement, ces doublons. Et pour ça, c'est très pratique. dans les CSE. Voilà. Autre chose, que l'on va aussi découvrir avec les CSE, c'est un opérateur méconnu, c'est le more, 2 points, page map, 2 points, data field name, data value. Ou more, 2 points, v, data field name, data value. C'est un opérateur qui va permettre un requêtage sur les éléments structurés. Donc, je parlais de schema data, qui est un standard, qui vise à classifier le web. Au-delà de ça, quand on regarde un peu, quand on va faire un tour sur le site schema, on voit que progressivement, ce collectif invite les développeurs à structurer leurs codes d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on va parler de la personne, on va pouvoir faire un location, un personne, un rôle, etc. on va pouvoir créer des balises. Et l'idée, c'est de les normaliser le plus possible sur le web, de manière à ce que derrière, les moteurs de recherche puissent être de plus en plus pertinents. C'est intéressant parce que ce moteur va nous permettre d'aller requêter directement sur ces éléments qui ne sont pas visibles a priori. Alors, je n'irai pas plus loin, on va voir plus loin comment y accéder. Pour ça, on va devoir visualiser les données structurées dans nos résultats. Je vous invite à aller à nouveau dans la configuration, à aller dans les fonctionnalités de recherche, à aller dans options avancées, et dans options avancées, d'aller dans un paramètre de la recherche sur le web Google et à activer les données structurées dans les résultats, ainsi que résultats de l'historique de navigation. Ça, ça permet de visualiser l'URL complète de votre CSE. Alors, c'est intéressant dès lors qu'on veut travailler sur de la manipulation d'URL. Par exemple, générer des URL automatiquement dans Excel. Ça pourrait être l'objet d'un autre tutoriel. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, ça permet de voir parce que par défaut, quand vous êtes sur votre Google CSE, vous ne voyez pas l'URL, vous avez juste le CSE et le code de votre moteur de recherche et rien d'autre. Alors que quand vous faites une recherche sur Google, normalement, quand vous tapez votre boolean, votre boolean ensuite est traduite dans la barre de navigation avec des pourcentages 20 quand il y a un espace, pourcentage 22 quand il y a un guillemet. Et donc, en tout cas, on retrouve tous les éléments de notre requêtage dans l'URL. Ce qui peut être intéressant, si on veut fabriquer des URL à la volée. L'exemple tout simple, c'est j'ai un prénom et un nom. Je veux googliser et j'en ai 150. Eh bien, je vais pouvoir faire un... Je n'ai plus exactement le démarrage. C'est google search. Je ne veux pas google.com slash search point d'interrogation égal. Enfin, je dis peut-être une bêtise. Et ensuite, on va pouvoir faire, par exemple, Et puis, ce n'est pas un plus, c'est un 20%. Enfin, c'est un pourcentage 20 fortin. Et je vais pouvoir comme ça m'amuser, si j'ai une feuille Excel générée au kilomètre des requêtes. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à utiliser un bulk opener, donc un ouvreur massif d'URL pour pouvoir ouvrir ces données-là. Donc voilà, c'est l'intérêt. Mais là, je m'éloigne un peu, je digresse un peu. Donc on a activé, en tout cas, les données structurées. Et donc, on va pouvoir continuer. Pardon. Hop là, on va pouvoir continuer. Donc là, j'ai lancé une recherche un peu au hasard. C'est un chef de projet. Vous voyez que maintenant, sous le résultat, donc j'ai le titre, j'ai l'URL, j'ai ensuite le descriptif, j'ai un structure data. On va l'ouvrir. Donc on va cliquer dessus. Et quand je clique dessus, j'ai un certain nombre d'informations qui apparaissent en pop-up. Un hashcard avec Anthony Alonso. Là, je l'ai cliqué sur Anthony. Donc j'ai Anthony Alonso, donc pour full name en hashcard full name FN Anthony Alonso. J'ai un title, chef de projet déploiement data, machin, etc. Mon more 2.p va me permettre de requêter sur ces éléments-là. Alors comment ? Je vais construire ma requête sur des données structurées. Donc more 2.p 2.data field name 2.data value. Mes data fields, c'est le hashcard. Le hashcard, c'est ce image organisé sur MetaDag. Et puis quand on descend, on en a d'autres. Ce sont les entêtes. Donc on va le mettre, c'est le premier. Ensuite, on sépare avec le deuxième, qui est le title, par exemple. On aurait pu mettre TFN, on aurait pu mettre... Je pourrais m'amuser à me dire, ok, sur le full name, tu vas me chercher tous les pierres, par exemple. Et à ce moment-là, j'aurai dans mes résultats tous les pierres. Et puis ensuite, je vais mettre la valeur qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, je cherche un chef de projet, par exemple. Eh bien, je vais mettre chef de projet. Alors, à la place des espaces, je mets des étoiles. Avec cet opérateur-là, l'espace ne fonctionne pas. Vous pouvez tester, ça ne fonctionnera pas. C'est l'étoile, qui correspond à Wildcard. Ça veut dire que, globalement, je vais aussi avoir comme résultat chef de projet, alors éventuellement avec deux FE, par exemple, ou chef des projets. Enfin, voilà. On va pouvoir avoir aussi, par moments, des approfonditions, puisque le Wildcard, vous le savez, c'est le Joker. Ça peut être en situation d'autres caractères. Donc, je vais lancer ça. Si je regarde bien, donc j'ai lancé mon mort, Hcard title, chef de projet, sur mon CSE LinkedIn. Et si je regarde, qu'est-ce que j'ai comme résultat ? J'ai donc Magali Gabili, responsable e-commerce, Isaac, Thomas. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, ce n'est pas le chef de projet. Oui, mais si je regarde la ligne en dessous, le titre, j'ai bien mon chef de projet qui apparaît. Et quand j'ouvre le profil, du reste, c'est bien ce qui apparaît. Donc là, j'ai ouvert Marine. Marine, elle est bien chef de projet, digital. Et ça apparaît dans la petite ligne grisée, en dessous. Et quand j'ouvre le structure data, il est bien dans le title. Je vais crawler, je fais glisser mon ascenseur, crawler, donc je descends, je descends, je scrolle, je scrolle, et j'arrive à un élément qui est personne. Personne, j'ai rôle, chef de projet digital, org, responsable e-commerce, etc. Ça, c'est vachement intéressant. Si je regarde mon chef de projet digital, je le retrouve aussi dans rôle, et puis dans org, je retrouve responsable de e-commerce, e-sac. En fait, par convention, mais après, c'est une convention, vous en faites ce que vous voulez, le org, ça référencerait plutôt, enfin, contiendrait en général l'information de la société et le rôle, et le job actuel. En fait, le rôle, très exactement, après, en regardant, il pointe quand même sur la headline du profil, d'un profil LinkedIn. Mais si on regarde, là, Anthony, Grégory Duhem, donc, le chef de projet, il apparaît à la fois, donc, sur le grisé, sous l'URL, dans le résultat, dans mon structure data en personne rôle, et puis, il apparaît en headline, en chef de projet senior chez Altima. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, j'avais fait une recherche, je vais aller un peu vite, dans mon CSE, j'avais fait une recherche sur la société Accenture et sur des chefs de projet. Or, là, finalement, ce n'est pas Accenture qui apparaît, c'est Altima. Pourquoi donc ? En fait, Altima a été racheté par Accenture. Maintenant, si je recherche Accenture, dans mon profil gruyé de lui-même, je l'ai en Société Actuelle, quand vous regardez en bas, dans Expérience. Voilà, Altima a été racheté. Autre chose, sur un CSE sur GitHub. Alors, sur GitHub, j'ai aussi, donc, des éléments, des données structurées. Je vous invite, à chaque fois que vous, maintenant, vous créez un CSE, à faire apparaître les données structurées et à lancer une recherche un peu au hasard pour voir un peu ce qui en sort. Et puis, derrière, analyser cet élément de données structurées pour se dire, tiens, sur quoi je peux éventuellement requêter des données qui éventuellement ne sont peut-être pas visibles. Ce n'est pas toujours intéressant de faire du requêtage sur ces données-là, du reste. Mais voilà. En revanche, sur GitHub, ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde Personne, j'ai un WorkFor avec une société. Équimétrix, Équimétrix, c'est une boîte de conseils en data science dans le marketing. Du coup, j'ai comme opérateur un Personne Home Location ou un Personne WorkFor. Si je fais la recherche croisée, là, je vous ai mis le lien sur le CSE GitHub, More Personne Home Location Paris et More Personne Équimétrix, eh bien, j'obtiens des résultats. Ce qui est intéressant sur le WorkFor, c'est qu'il n'apparaît pas dans l'Advanced Recherche de GitHub. Pour la partie Home Location, je crois que dans l'Advanced Recherche, il apparaît. Mais voilà. En tout cas, ça permet d'aller sur des éléments. Moi, ce que j'aime dans le Home Location, c'est qu'aussi, il est simple. Ceci dit, quand je dis il est simple, c'est-à-dire que c'est Paris ou Paris-France. Donc, il n'y a pas de... Quand on fait en site 2 points, on peut s'amuser à essayer de trouver le Location. Ça marche assez bien. Mais là, on a un élément qui peut être un peu plus serié, une donnée un peu plus structurée. Qui dit structurée, dit qu'elle est à peu près identique sur l'ensemble des champs. À peu près, je dis. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça va nous permettre, y compris, de faire des recherches de personnes qui travailleraient pour des sociétés dans GitHub. C'est intéressant quand on a identifié la stack d'une boîte où on se dit, ben voilà, ma boîte, je ne sais pas, moi je suis sûr du Node.js et de l'Angular. Eh bien, je vais m'amuser à aller regarder, enfin, je peux faire des recherches en me disant, soit je sais que telle société utilise tel stack, ça je le sais parce que je vais faire un tour sur Welcome to Jungle et que j'ai la possibilité de voir les stacks qui sont utilisés. Et puis derrière, je vais pouvoir faire ma recherche en disant, ben voilà, je veux voir, sors-moi tous les gens de chez, ben voilà, Eximetrix ou Vodou ou, enfin voilà, que sais-je. On peut s'amuser à ça. Voilà. Autre chose, les filtres de recherche. J'en ai fini pour l'opérateur spécial, je joue avec, vous regardez la fonction des données structurées. Les filtres de recherche. Le Google CSE nous permet de créer des filtres dans nos recherches. Et ça, c'est assez sympa parce que, on va se pencher dessus. Je vous invite à fonctionnalités de recherche, aller dans le filtre, donc les filtres et à ajouter. Donc là, je vais créer sur LinkedIn, je pars de la recherche qu'on peut tous faire par moments, ces sites de points et puis en recherche active à l'écoute de nouvelles opportunités ou vers nouveaux projets. Enfin voilà. On peut avoir ce genre de choses qui ressortent sur les profils même si on déconseille de le faire par moments d'aucun des conseils. En tout cas, ça apparaît. Et moi, je me dis, tiens, finalement, ces gens-là sont susceptibles de bouger donc c'est peut-être bien de les identifier vite. Je vais me créer des filtres de recherche là-dessus. Donc, je vais créer un filtre ouvert et dedans, je vais mettre ouvert à de nouveau challenge, etc. Voilà, j'ai mis ouvert à de nouveau, ouverte à de nouveau, ouvert à de nouvelle, ouverte à de nouvelle pour avoir le masculin et le féminin. J'enregistre en client sur OK. Et puis, je lance ma recherche. Ma première recherche, donc là, c'est sur un commercial en Ile-de-France. J'ai un premier résultat, donc là, j'en ai 41 000 que je ne pourrais pas voir puisque je suis limité à 100. Néanmoins, je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait pour derrière, voir ce que je peux voir en filtre. Donc là, vous voyez sur mon... J'ai plusieurs filtres qui apparaissent en onglet en recherche, open, ouvert à l'écoute. En fait, j'ai décliné la même chose que là, j'ai fait ouvert, ouverte. Je l'ai fait la même chose avec open to new opportunity ou en recherche active, etc. Quand je clique sur mon onglet ouvert, par exemple, celui qu'on a illustré, eh bien, je vais avoir l'occurrence qui est noirci, qui est en gras et on va retrouver ouvert, ouverte, nouvelles, nouveaux, etc. Selon les cas. Et là, tout d'un coup, j'ai 46 résultats et non plus 41 000. C'est en ça que c'est intéressant, c'est que ça va me permettre de refiltrer et d'avoir finalement la scientifique moelle, en tout cas, des résultats qui paraissent pertinents. Et a priori, ces gens-là, en tout cas, sont aujourd'hui ouverts, en tout cas, ont été indexés. Comme l'indexation se fait quand même régulièrement sur Google, ça veut dire que globalement, on peut espérer que sur la dernière semaine, ces gens-là aient déclaré d'être ouvert. Ou quoi que. Oui, s'ils ont actualisé leur profil. Voilà, pour le filtre de recherche, la dernière chose que je voulais montrer, c'était la suite filtrée parce qu'on est toujours dans la filtration, c'est l'ajout de requêtes. Alors ça, c'est un filtre un peu spécifique parce qu'en fait, c'est dans fonctionnalité de recherche, options avancées, paramètres de recherche sur le web, vous allez pouvoir ajouter de requêtes. Ça veut dire qu'en fait, c'est un filtre complémentaire à la requête qui fonctionne comme si on ajoutait un end et une expression. Là, typiquement, je fais beaucoup de recherches sur l'Ile-de-France. Donc, j'ai ajouté l'Ile-de-France hors Paris-Area. On est toujours sur un CSE LinkedIn qui sont les deux façons d'appellation pour rechercher sur l'Ile-de-France. Et quand je lance ma recherche, je vous ai mis le lien sur le CSE, eh bien, j'ai Paris-Area qui va se ressortir ou l'Ile-de-France. Et ça, en fait, ça ressort, on va dire, de manière, comment dire, en gras parce que c'est un complément même si dans ma boolean, j'ai juste mis mort personne rôle commercial. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon des CSE. Donc, les CSE ou MRP, moteur de recherche personnel, sont des outils qui sont extrêmement puissants. Attention à construire des vignes à gaz. La complexité n'est pas toujours payante. Soyez simple et créatif et regardez régulièrement vos CSE parce qu'en fait, il ne faut quand même pas oublier que le web évolue et ce qui est vrai un jour ne l'est peut-être pas forcément le lendemain. Sous-entendu, vous pouvez avoir des sites dont les structures vont évoluer et qu'il faudra peut-être remettre à jour. Alors, c'est vrai, c'est valable. À ce moment, on commence à avoir des filtres un peu complexes ou qu'on commence à rajouter des opérateurs un peu compliqués. Restez simple. Et puis, surtout, amusez-vous. Et puis, merci en tout cas pour votre attention. Si vous avez des questions, bien Twitter, PA Fortin ou sur le Slack Recruiter's Kitchen. J'y suis régulièrement connecté et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. En attendant, je vous souhaite en tout cas une belle journée et puis bon CSE. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage FR ?